Musique Chers téléspectateurs, bienvenue dans une nouvelle émission du programme écologique Théra où vous allez savoir tout en ce qui concerne l'environnement. Musique Lors de cette émission, vous allez suivre tout ce qui a rapport avec la pollution de l'air en milieu urbain et qui est généré par les transports, les industries et la production énergétique. Musique Et pour suivre les changements climatiques partout dans l'univers, vous allez suivre un autre rapport. Musique Et le moment fort de cette émission est centré sur l'Institut des recherches agricoles qui essaye de veiller sur le niveau des recherches et qui vise aussi la promotion des denrées depuis 1958. Musique Un caillou est apparu mystérieusement sur Mars juste à côté du robot explorateur Opportunity. Début janvier raconte le site d'actualité scientifique Discovery News. Les scientifiques qui pensaient avoir tout vu en dix ans d'exploration en restent perplexes. Musique Selon cinq organisations, la priorité absolue pour leurs branches est de bannir les néonicotinoïdes auxquels elles attribuent la surmortalité des abeilles. Cinq organisations agricoles françaises demandent au gouvernement d'interdire l'utilisation de pesticides jugés responsables d'une forte mortalité des abeilles avant toute autre décision concernant la filière. Musique La ministre de l'Environnement, en coordination avec le ministère du Développement municipal, a signé un protocole de coopération entre les deux ministères dans le domaine de l'assainissement du niveau de la propreté générale dans six quartiers. Les projets prévoient le triage des déchets à la source dans les quartiers pour faciliter leurs tâches. Musique La pollution de l'air se manifeste par la présence de particules fines et qui sont bien visibles. La pollution atmosphérique cause en moyenne chaque année la mort prématurée de 2,3 millions de personnes dans le monde, dont 400 000 en Europe et 40 000 en France, selon l'Organisation Météorologique Mondiale. Dans les villes d'Asie, la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique considèrent que la pollution atmosphérique est responsable de près de 500 000 décès prématurés. Enfin, alors que les populations de plus de 1,7 milliard de personnes environ dépendent encore du fumier, du bois, des résidus et de récoltes et du charbon pour satisfaire leurs besoins énergétiques de base, La pollution de l'air à l'intérieur de ces habitations serait responsable de plus de 1,6 million de décès par an selon les estimations. Cette pollution affecte particulièrement les femmes et les enfants qui passent davantage de temps au foyer. Être exposé aux polluants atmosphériques, c'est entrer en contact avec eux par l'intermédiaire de l'air ambiant. L'effet sanitaire éventuel est lié notamment à la dose absorbée. Cette dose est éminemment difficile à mesurer. L'impact de la pollution dépend de notre état de santé, de la concentration des polluants dans l'air, de la durée d'exposition et de l'importance des efforts physiques que nous réalisons. Ces quatre facteurs sont très importants dont l'évaluation précise de risques sanitaires liés à la pollution chez un individu. Et ce dernier point est particulièrement sensible dont les zones de loisirs où les activités physiques et sportives sont nombreuses et les enfants plus fragiles présents. La pollution atmosphérique est donc à l'origine de symptômes tels que gènes respiratoires, taux, maux de gorge, maux de tête, irritation des yeux. Elle peut déclencher des crises d'asthme chez les asthmatiques ou diminuer la capacité respiratoire chez les enfants. La pollution atmosphérique peut aussi déclencher des problèmes cardiovasculaires tels que l'infractus du myocarde et dans une moindre mesure l'angine de poitrine et les troubles du rythme cardiaque. Dans certains cas, elle peut conduire à la survenue prématurée de décès. Un spectacle impressionnant s'est déroulé au sud de Tokyo, au Japon, où une nouvelle île est apparue en l'espace d'un panier d'heures. C'est probablement l'éruption des volcans sous-marins dans les profondeurs de l'océan Pacifique qui est à l'origine de cette nuisance accélérée. Située au sud-est de l'île volcanique de Nishinoshima dans l'archipel Ogasawara, elle a été aperçue pour la première fois mercredi 20 novembre dans l'océan Pacifique à milliers de kilomètres au sud de Tokyo par un avion des gardes-côtes. D'après les autorités japonaises, on peut quasiment voir l'île grossir à vue. En l'espace des jours, le bout de terre a vu sa superficie doubler de taille en passant de 200 à 400 mètres carrés. Ce phénomène rare est dû à la violence des projections du volcan qui monte jusqu'à 900 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. Ce n'est pas la première fois que ce genre de spectacle a lieu au Japon. Quatre ou cinq apparitions d'île-eau se sont déjà produites depuis la fin de la guerre du Pacifique. Les scientifiques ont prévenu que ce nouveau-né était pour l'instant fragile et pourrait très bien disparaître de la même manière qu'il est apparu. Un tel phénomène ne s'était pas produit depuis 40 ans dans cette zone. En septembre 1973, une nouvelle île baptisée Nishinoshima avait émergé. Mais elle a depuis été engloutie par les vagues. Un cas similaire s'est produit le 25 septembre dernier. Un puissant séisme a donné naissance à une île dans la mer d'Arabie. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...